Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 13 de la carrière avec le FC Sochaux. Les amis, on est de retour pour trois matchs de Ligue 1. Fini de jouer tous les trois jours, une belle qualification en huitième de finale d'Europa League. Magnifique, la confiance règne du côté du FC Sochaux. Mais attention à ne pas se relâcher, on joue à Reims. Hauteurs, c'est eux qui nous ont mis notre première défaite du championnat, donc il y a une revanche à prendre. Lyon, on les avait tapés chez eux. Attention, ils sont troisième, ils sont derrière nous, ils veulent cette deuxième place. Match très important. Et Lance, qui ne vit pas une très belle saison, 11e, ils ont un peu de mal. Donc trois matchs très intéressants aujourd'hui. Donc on est parti, on vient de jouer Séville, il y a un peu de fatigue. J'ai fait au mieux pour faire une équipe avec la condition, le risque de blessure. On verra, on verra. Je pense qu'ils vont essayer d'exploiter la fatigue. Par contre, Endoy, lui, les gars, il faut le marquage strict. Marquage strict parce que je me rappelle, Endoy, à l'aller, il nous avait fait mal. Il pressait Valérie et pas Salic. Ok, on est parti. Let's go, allons-y, allons-y. J'ai envie de te dire que prêt pour un 13e. Alors, numéro 13, ce n'est pas un chiffre que je porte dans mon cœur. J'espère qu'il ne va pas trop nous porter l'œil. Mais allez, la pression est sur eux. Baissez un peu le son. Voilà, une seule petite défaite pour Reims. Ok. Tandis que nous, on défaite ici. Je crois que c'est celle du PSG encore qui apparaît. Ah, j'y crois, j'y crois, j'y crois fort. J'y crois fort. On vit une belle saison quand même du côté du FC Sochaux. Huitième de finale d'Europa League. Deuxième du championnat. Franchement, on se régale. C'est une belle carrière. C'est une belle carrière, même si, je le redis, zéro trophée toujours. Par rapport à l'année dernière, il n'y a pas photo. Mais bon, c'est comme ça. Toutes les carrières ne se ressemblent pas. C'est ça qui est beau, qui est intéressant dans FM. C'est qu'on vit des aventures complètement différentes. Oh là là. Ziggy qui défend cette frappe de Westbeck. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez. Ouais, non, mais... C'est vrai que tu ne sais jamais. Quand tu commences un zéro à héros, tu ne sais jamais si tu vas entraîner, je ne sais pas, en Espagne, en Allemagne, en Finlande, en République tchèque, tu ne sais pas. Et on se plaît, on se plaît, mine de rien, au FC Sochaux. On verra. On verra, comme d'habitude. Seul l'avenir nous le dira. Allez, Ndiaye, à tous, ils ont quand même cette équipe de Reims. Ndiaye, Torrente, Valéry. Valéry. On s'en sort bien. On s'en sort bien. En tout cas, ouais, quand je vois un peu les autres carrières, des collègues et tout, c'est vrai qu'elles ne se ressemblent vraiment pas. Toutes les carrières ne se ressemblent pas. Mais c'est bien, c'est bien. Même vous, en commentaire, quand vous me dites que je fais ça, j'ai pris ce club-là, je l'ai emmené là, ou je fais ce challenge-là, c'est super intéressant. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Bon, par l'instant, là, il n'y a rien. Trois tirs encadrés, un tir pour Reims. Petite domination pour nous, quand même. Je pense que... On va essayer de mettre un peu plus d'intensité en essayant d'exploiter des contres. Ouais, ça joue. Ouah, bien Ferreira. Amada, pour Kofi, qu'on n'a pas beaucoup vu. Pour Jimmy Lefebvre. Jimmy Lefebvre, il va accélérer la vitesse, le bon centre, peut-être. Ah, ça va être récupéré. Attention à la contre-attaille. Endoy. Endoy, il est passé. Wilson, il est cuit. Endoy. Endoy, il va faire quoi ? Tout le terrain ? Eh oui, il va faire tout le terrain. Bon, bah... End the Sterna en 9,5. Tu la connais, celle-là. Fields. En ailé d'attaque. Cher Endo. C'est déjà pas mal. On va faire ça, déjà. Une défaite face à Rhin, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ferreira. Il est passé. Kofi. Kofi. Il est hors jeu. Il était hors jeu. Changement, monsieur l'arbitre. Merci. 83e. On va essayer de balancer par-dessus. Allez, 84e minute. Toujours un 1-0 pour le Reims. Ce show, pour l'instant, a du mal. Après, on sort d'un gros match face à Séville. Heureusement que là, on ne rejoue que dans une semaine. Caboret. Oh là là. L'arrêt. Ou le poteau. Je n'ai pas bien compris cette tête de Guerrassi. Ça pue la défaite. Ça pue la défaite. Ok. On va essayer les centres de loin. Je vais beaucoup plus direct. Vraiment le tout pour le tout. Touré, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, le Hamadou Touré. Allez, peut-être une dernière réaction. Il y a une faute. Aïe, aïe, aïe. Défaite lors de la reprise. On va mettre la faute sur la fatigue. Aïe, 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 aïe. Terrible. Par contre, qu'il se fasse soigner dehors, monsieur l'arbitre. Voilà. J'espère que vous avez mis pause sur votre montre. Parce qu'il est resté du temps de jeu. C'est quoi cet arbitrage ? C'est quoi cet arbitrage aussi, là ? On n'a pas été à la hauteur, les gars. On n'a pas été à la hauteur de ce match. Probablement, on va perdre notre deuxième place. Probablement. Et on voit Reims revenir. Victor mérité. Oui, on va envoyer l'entraîneur adjoint pour une fois. Il faut qu'il bosse aussi. Alors, du coup, on va quand même les mettre au repos. Parce que, voilà. Ils vont en avoir besoin. Physique, repos. Récupération physique. Heureusement qu'on joue... On joue avec une semaine d'intervalle. Parce que là, c'était quand même compliqué. L'enchaînement. Mais bon, il va falloir réagir face à Lyon. Surtout face à Lyon qui vient de gagner. Donc, voilà. On est à 38. On est à 2 points de Lyon. Il va falloir gagner ce match pour récupérer notre deuxième place. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Rends hommage à Endoy. Alejandro Romero, passe professionnel. Pas mal. Beau potentiel, le Romero. Beau potentiel. Bon. Entre-temps, on a eu la fin du Mercato. Mais bon, il ne s'est rien passé. Comme vous pouvez l'imaginer. Avec le peu de budget qu'on avait. Donc, ça, c'est fait. Après, financièrement, on est plutôt pas mal. Ah, on est déjà à moins 450 000. Qu'est-ce qu'il s'est passé en dépenses, là ? Dépenses de transfert. On n'a acheté personne, pourtant. Salaire de joueur. Dépenses de transfert. Ok. Bon. Ok. On est plutôt pas mal. On va jouer face à Wouter. Franken. On avait gagné 4-1 à l'aller. Mais ils avaient pris un rouge. Dès la 15e, 20e minute. Dès le début de match. Ça avait aidé. Je ne sais pas si on aura la même chance. Théo Gérard. Élu joueur du match. Ah, ben voilà. Ça donne quoi du côté de Versailles ? Pas mal. 7.09. Très bon prêt. Théo Gérard. Très bon joueur aussi. Très bon joueur. Pur gaucher. Beau potentiel aussi. C'est bien. C'est bien. Que les jeunes progressent. Cherki. Petkov. Lubjik. Et Best. Les mêmes joueurs qu'à l'aller. On avance tranquillement les amis. Pour ce match face à Lyon. Il va falloir corriger cette défaite. Surtout que là, l'enjeu est crucial. Match à haut risque. Face à une équipe qui est devant nous à 2 points. Donc il faut absolument gagner ce match. Ouais, absolument. Bon les amis, on y est pour ce gros match. Le 2e face au 3e. Il faut absolument qu'on gagne ce match face aux Lyonnais. On va jouer en 4-2-3-1. J'ai envie de tester. Et j'ai envie d'avoir un duo Sternal-Kofi. En attaque avec Babiard Salveiro. C'est du costaud. J'ai envie de te dire. Thiebo, toujours pas à 100%. J'ai envie de te dire que là. On va mettre Aouchi sur le banc. Par principe. Sinon, l'équipe Caracostas-Bokele. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'il va falloir sortir un gros match face aux Lyonnais. Ils sont 2e. Ils font un bon championnat. Avec un bon Ryan Cherki. Maintenant, la pression est sur eux. La pression, je crois en vous. En défense, il va falloir être solide. Je préfère vous le dire. Et là, clairement, c'est Cherki. Cherki. Voilà. Cherki, il faudra le marquer à la culotte. Ou Alvero ou Babiard. L'un des deux. Il faudra qu'il le colle. Parce que c'est un homme très très fort. Imprévisible. Donc, attention. Mais il faut qu'on gagne. On est à la maison. On est habitué à gagner dans les matchs importants. Surtout à domicile. Allez, il faut le sortir. C'est maintenant ou jamais. Parce qu'après, on se déplace dans le nord. Du côté de Lens. Donc, il faut profiter là. Allez, Caracostas de la tête ferrée. Kofi. Sternal. C'est bien. Ça lâche pas. Belle bataille. Wilson. Pour Babiard. Ce qui joue derrière. Alors, Caracostas. Babiard, ça nouveau. Oh, bien dans l'espace pour Wilson. Wilson. Oh, il va quand même réussir. Ah non, dommage. Coupes Benji. Quirier reprend ce ballon. Et Babiard. Magnifique. Intervention. Alvero. Alvero. Lex Lyonnais, justement. Corner. Allez, les gars. Allez. Allez, il va falloir mettre la pression le plus tôt possible. Ferreira. Ferreira. Oh là là. J'ai cru. Il l'avait mise. Bokele. Ça passe à côté. Mais bon, on est bien entré dans le match, j'ai l'impression. Ferreira. C'est bien. On a du mal à trouver Sternal. Il faut la gagner. Il faut la gagner, les gars. Cacré. Petkov. Petkov. J'ai quitté. Super. Ça peut repartir. Pocho. Pocho. Ferreira. Il va y aller. Il va y aller. Il n'a pas peur. Ferreira. Il trouve Pocho. Oh, elle était belle la frappe. Elle était belle la frappe de Pocho. Bel arrêt aussi du gardien. Allez. Allez, mon petit Lucas Roman. Oui. Alvero. Qui marque contre son ancien club. Oh non. Pas à l'avare. Pas à l'avare, s'il vous plaît. Oui. 20 mouches. 1-0. Pour le FC Sochaux. Alvero. De la tête. Bon, on approche de la mi-temps. Oh oui. C'est vrai qu'un deuxième but, ça nous mettrait à l'abri. Un deuxième but, ça nous mettrait tellement bien. Pocho. Kofi. Ferreira. Wilson. Ça, c'est bien donné. Il y a un décalage de fait. Wilson. Il arrive quand même à se centrer. Il y a Pocho. Deuxième poteau. Alvero. Alvero. Et Diomandé contre son camp. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Ça fait 2-0 juste avant la mi-temps. Waouh. Magnifique, les gars. Super. Peu de réussite, mais on prend. On prend, bien sûr. On va rafraîchir un peu l'équipe avec Amada et Westbeck au milieu de terrain. Allez, lâche pas. Lâche pas. Lâche pas, Pocho. Lâche pas. Va presser. Va presser. Va presser. Voilà. Voilà. Voilà le pressing payant de toute l'équipe. 3-0. But de Enzo Sternal. Super, les gars. 3-0 face à… Ah, j'allais dire Marseille. Face à Lyon. Super. Super, les gars. Super, les gars. C'est peut-être pas fini, d'ailleurs. Brun. Ouh, le gros tacle de Koubenji. Amada. Vers Karakostas. Karakostas. Vers Bokele. Et Pocho. Très bon match de Pocho. Bokele. Pas la perte ici. Alvero. Karakostas. Karakostas. Dommage. Une erreur. Dommage. 3-1. Bon, ça devrait pas changer. Sauf s'ils mettent un deuxième but pour nous mettre la pression. On peut avoir un peu de suspense. Mais on veut éviter, bien sûr. On peut baisser les lignes. Tranquillement. Ralentir le rythme. Calme, les gars. Calme. On mène. Tranquille. 4 minutes de temps additionnel. Normalement. Normalement, ça devrait le faire. Cherki, là, j'ai joué tout le match. Kakri aussi. Guignard. Ils étaient culs en face. Bon. Monsieur l'arbitre. On dépasse. On dépasse, monsieur l'arbitre. Je pense qu'il n'y a plus de suspense. Oh. Il n'y avait pas en jeu. Oui. Magnifique. Super, les gars. Quelle victoire. Voilà. On va la reprendre notre deuxième place. On va la reprendre notre deuxième place. 41 points. 41, 40, 38, 37. C'est extrêmement serré. C'est extrêmement serré. À sa première, une belle fin de saison. Parce que là, en gros match, il nous restera quoi ? Rennes compliquées. Ah bah là. Bah voilà. Ils sont là. Ouh. Ils sont là, les gros matchs. Marseille, PSG, Lille, Monaco. Il faudra vraiment qu'on essaie d'obtenir vraiment des très bons résultats ici. Et là, on sait qu'on pourra perdre des points. C'est pratiquement sûr. Bon. Conférence de presse. Au-dessus du lot. Alvero. J'ai pas envie de parler de ce joueur. Forterrest. Oui. Nice. Nice dixième. Je pense qu'ils ont trop de qualité. Ils vont remonter. Sûrement. Bon. Ça, c'est fait. On s'est bien rattrapé du match de Reims. Ça, c'est bon. Lui, il est en train d'exploser. Lui, il est en train d'exploser. Observé par le Bayern. Lui, à mon avis, on va l'appeler en équipe de France. D'ailleurs, si on va juste voir. Sélection. On va juste mettre. Bon, voilà. Les attaquants. Parfait. Sélection. Club. Notre moyenne. Eliois, six buts. Ce qui est une mazée, il a 15 buts. On va le prendre. Appeler en équipe de France. Ouais, ouais, ouais. 15 buts. Et Sterna, il est à 12. Groupi, il est à 15 aussi. Fenerbahce. C'est qui qui a le plus de buts ? C'est qui qui a le plus de buts ? Colomani, 19. Mbappé, 16. Et qui a une mazée, 15. Odober. Odober. Il est où, Odober ? L'Aporto. OK. Bon. Allez. Dernier match face à Lens. Ça ne va pas être facile. On sait qu'on a beaucoup de mal face à Lens. Mais cette année, on les a tapés chez nous. Joueur de la semaine. Mitrovic. Deux buts pour le Lillois. Ouh. Atalanta qui tape 5-4 le Storm. Fenerbahce qui tape Braga. Brighton, Ibergnan. Étoile rouge, 4-3. Eh, franchement, il y a des bons clubs. Il y a des bons clubs. Je pense que pour nous, à éviter, c'est Atalanta et Brighton. Honnêtement. Union de Berlin, on les a tapés. Sevilla, on les a tapés. Feyenoord, on les a tapés. Là, l'un des deux, ça ne me dérangerait pas. Mais à éviter absolument, ça sera Atalanta et Brighton au tirage. Absolument. Parce qu'Atalanta et Brighton, c'est quand même costaud. Très costaud, là, pour le coup. Brighton, voilà. Keep anglaise. Ça joue au foot. Gros budget. Et Atalanta, c'est le club de Cyril, quoi. Et voilà. Et il ne faudrait pas tomber sur ces deux clubs. Mais le reste, je pense que c'est prenable. Le reste, je pense que c'est prenable. Après, sur deux matchs, aller-retour. Je sais qu'à la maison, on est capable de faire le boulot. À l'extérieur, aussi. Oui, aussi. Responsable de prêt. Évalue bien le potentiel. Responsable de prêt. Il n'y a pas de responsable de prêt. On pourrait faire une annonce, carrément. Responsable des prêts. On passe une annonce. Ça, on peut choisir. Face sans ballon. OK. On est bon. Ils sont septièmes. Attention. Oh, Lyon, ça serait bien. Non. Autant que PG gagne. J'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire que là, on sait que la première place... Match nul. Match nul. Bon. Si on gagne face à Lens, on pourrait mettre 3 points. 3 points d'avance. Mais bon, Lens, ils sont là. Attention. Lens, ça donne quoi, les derniers matchs ? Ils ont eu une sale série ici. Bon, là, ils ont joué contre 3 et Angers. Ils ont gagné. Logique. Ils jouent nous. Ils jouent ce jeu. Ils ont un sacré calendrier. Mais bon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas aller chercher un résultat face à Lens ? Il faudra être au taquet. Test physique inutile. Ok. Mais il ira sur le banc. Canizares, le retour. L'équipe, elle est faite. On va juste qu'on ne signe pas de culière sur Waii, qu'on connaît bien. Et c'est qui ce Fuster ? Espagnol. Petit pressing. Des familles. Et on est parti pour le dernier match, déjà, de cet épisode. Après une victoire très convaincante face à Lyon. On doit continuer sur ce rythme. Allez, ne prêtez pas attention. Je crois en vous. Clairement, je crois en vous. Et en cette peut-être victoire du côté du Nord. Chez les Lensois. Allez, la forme est plutôt bonne. On a cette petite défaite qui vient un peu chambouler. Pas chambouler, mais un peu tâcher la forme. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais une victoire pourrait nous permettre de prendre de l'avance sur Lyon. Allez. Allez, Médina. Caprile, Médina. Allez, les gars. Il va falloir sortir les crocs, comme d'habitude. Est-ce qu'on n'essaierait pas de dédoubler de l'extérieur dans ce match ? Vu qu'eux, ils vont avoir des gens plutôt axiales, est-ce qu'on ne profiterait pas de dédoublement ? Pocho. Cadeau. Non, mais je prends. Mais je prends les cadeaux comme ça. Mais tous les jours, je prends des cadeaux comme ça, moi. Ben oui. Il en faut plus, même. Let's go 1-0 pour l'FC Sochaux. But contre son camp de Médina. Aïe, aïe, aïe. Mais on prend. Je t'ai dit, moi, si ça peut nous permettre de prendre 3 points, je prends, bien sûr. Allez, les gars. Maintenant, c'est un but contre son camp, mais il ne faut pas relâcher. Ah ouais. Ah oui, ah oui, ah oui. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut marquer, là. Il faut faire quelque chose, les gars. Sinon, c'est trop facile pour eux, là. Oh là 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 là. Ils ont encouragé, hein. Mais on n'y est pas, là. On se laisse endormir, là, par le jeu de passe, le jeu de passe rapide. Ouais, ça bouge bien devant. Ils ont des attaquants qui, qui permutent bien. Ok, j'ai compris. J'ai compris, en fait. Il joue beaucoup dans le dos. Il joue beaucoup dans le dos. Et forcément, le but est accordé. waouh. Et Liouaï qui marque. Aïe, 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 aïe. On va demander de s'engager un peu plus, là. Il n'y est pas, là. Allez, Sternal, elle a déjà quitté. Alverro pour Caracostas, Ferreira. Wilson. Wilson. Même si... Waïe qui vient défendre. Pocho. Oh, ça s'est bien donné. J'ai quitté. Ferreira, bien. Voilà, Wilson. Prends le temps aussi, là. Prends le temps. Prends le temps. On va exploiter toute la largeur, là. Il faut essayer de faire écarter cette défense. Allez, les gars. Je vais enlever ça. On va juste leur demander de passer par les côtés. Je vais faire comme ça. Passer dans les espaces. Bon, je ne touche pas à la tactique. Promis, je ne touche plus à la tactique. Bozili. On est battu dans tous les duels. Bien, Wilson. Voilà, il faut mettre le pied, là. Il ne faut pas avoir peur, là, de lui arracher une chaussette. Allez, Pocho. Vers l'avant. Pocho. J'ai quitté, cas suivi. Sternal. J'ai quitté. Voilà. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Voilà. Est-ce que c'est compliqué, les gars ? Non. Voilà. Super. Super. Voilà. 72ème. On peut mettre Thiebaud. Et on peut mettre Westbeck comme ça. Et Fields en élite d'attaque. Allez, les gars. Double changement. Allez, Westbeck repositionné dans l'axe. Allez, il manque 10 minutes. On va arrêter de contrer. Après, un nul, c'est pas dégueu. Mais, bon, déjà, si on ne perd pas, c'est bien. Mais... 82ème. Ça sent le nul. Mais si on termine bien cette deuxième période. Peut-être une occasion. Avec Wilson. Tu l'as vu. Il est tout seul. Pourquoi tu le... Voilà. Jimmy. Wilson. Wilson. Baby Arts. Fields. Wilson. Aïe, 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 aïe. 88ème. Et qui tiquait ? Oh, bien, Jimmy. Bien, Jimmy. Thiebaud. Jimmy. Westbeck. Il est passé. Westbeck. Gaëtan Westbeck. Le centre. Oui. La victoire. Nous tend les mains avec ce but. De Kofi. Sur une magnifique passe de Westbeck. Voilà, les gars. Putain, magnifique, putain. Oh là là là. Magnifique, les gars. Allez, il faut tenir 3 minutes, les gars. 3 minutes, bordel. Allez, on peut le faire. Oh, il y a trop d'espace là, il y a trop d'espace. Ok. Baisser les lignes. Non. Équilibré. S'il vous plaît, équilibré. 92ème. On perd du temps. On arrête de jouer direct. On se regroupe. Allez, les gars. On va le faire. On va le faire. C'est une victoire à Lens. Doublé de Kofi, mon gars. Ah, c'était loin d'être facile. C'était loin d'être gagné. Mais on a dû faire beaucoup d'ajustements tactiques. Mais voilà, il y a des matchs comme ça où il faut ajuster selon la tactique aussi de l'adversaire. Et là, l'entrée de Westbeck. L'entrée de Westbeck, mon ami. Magnifique. Magnifique. Les bras écartés. Yes. Allez. On est deuxième avec 3 points d'avance. Ce qui nous permet d'avoir un joker si jamais. Wow. Victoire face à Lyon. Victoire face à Lens. Super. Super. 6 buts marqués. Kofi, très bon. Voilà. Voilà, les amis. On peut perdre de temps en temps, tu vois. Mais ce n'est pas très grave, finalement. Bon, les amis. Prochain épisode. Le prochain épisode, il y aura 8e de finale de l'Europa League. On connaîtra le tirage au prochain épisode. Ça, c'est sûr. Mais on jouera à Rennes, Strasbourg. Et les 8e de finale. Allez de l'Europa League, les amis. Ah, que j'ai hâte. Que j'ai hâte de disputer l'Europa League et les 8e de finale. Bon, les amis. Ça s'est bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Oublions le match de Rennes. C'était juste après Séville. On s'est très bien rattrapés. Et je suis très fier de mes joueurs. Les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, comme d'habitude, pour donner de la force à cette chaîne. Et on se retrouve pour la suite de cette carrière. Ciao, ciao, les gars.